On va parler chanson alors ? On va parler chanson. D'accord, alors ton parcours est quand même atypique, on va dire. Oui, je chante pas moi comme tout le monde depuis toute petite. Alors tu as fait une carrière sportive de haut niveau en gymnastique ? Niveau national, oui. Oui, j'appelle ça du haut niveau. Tu es en équipe de France ? Non, 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 j'ai fait les championnats de France. Avec quel club ? Avec le GGHB, un groupement gymnique de la région à Vresse. Alors champion de la région aussi, en gymnastique, tu as plusieurs spécialités. C'était moi en barre asymétrique. Barre asymétrique, et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a pris dans les barres asymétriques ? Parce que vu que j'étais grande, c'est lancé. Oui, je n'ai pas rétréci, c'est vrai. Mais la poutre, par exemple, c'est beaucoup plus dur quand on est grande. Le centre de gravité est plus haut. Donc tu as les barres asymétriques. Oui, les barres et le saut, j'aimais beaucoup aussi. Le saut ? Le saut de cheval. Ah, le saut de cheval. Soit la perche, non ? Ce n'est pas la même discipline, mais j'aimais beaucoup en athlée. Soit en longueur également ? Soit en longueur, j'aimais beaucoup. Soit en largeur, tu en as fait ? Non. Tu n'as jamais essayé de faire le soin largeur ? Non, en salto, sur le solto-costal. Mais c'était vraiment à haut niveau. Oui, je m'entraînais tous les jours. À quel âge tu as commencé ? J'ai commencé assez tard, à 9 ans. Oui, c'est tard pour la joie. Oui, c'est tard pour la joie. Et alors il y a un truc terrible, c'est que tu as eu un accident. Oui, mais bon, j'ai découvert la musique grâce à ça. C'est un accident au travail. C'est un patient paraplégique qui aimait tomber dessus, ça a déchiré les épaules. Et puis après, tout s'est enchaîné, les opérations. Et tu étais obligée d'arrêter la gymnastique de haut niveau ? J'ai été licenciée pour une aptitude, là j'ai un handicap. Donc oui, évidemment, je ne peux plus faire aucun sport. Donc la gym, encore moins. C'était dur au début, non ? Oui, très dur. Donc la chanson, c'était quoi ? Une thérapie ? Oui, en exutoire, une thérapie. Alors ça, c'est un truc de fou, c'est que tu franchis par hasard, alors je ne sais pas si c'est vrai, la porte d'une école de musique. C'est-à-dire par hasard ? Oui, je cherchais quoi faire, parce que moi, rester à rien faire chez moi, c'est compliqué. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait cours de chant collectif, tout ça. Donc ce n'est pas par hasard ? Mais je suis passée devant, ce n'était pas loin de chez moi. Ah oui, c'est par hasard, alors je pensais que tu avais vraiment... Non, et je me suis renseignée, j'ai fait un cours d'essai et ça m'a tout de suite plu. Et voilà, elle s'est dit, je veux faire ça. Ah oui, oui, vraiment. Donc tu participes à différentes masterclass, c'est ça ? Oui. Du théâtre, tu t'es essayée à la comédie ? Oui, un petit peu. Enfin, j'ai fait plein de masterclass pour apprendre un petit peu tout, pour travailler les harmonies sur les duos, avec des spécialistes de chaque domaine. Tu as fait du piano aux voix aussi ? Oui, avec Karim Medjubber, le pianiste de Patrick Fiori, c'était un bon moment. C'est vraiment lui qui m'a encouragée. Qui ? Le pianiste de Patrick Fiori, Karim Medjubber, qui m'a donné un élan. Donc c'est masterclass, ça t'as bien... Ah oui, ça s'est nourrie. Oui, vraiment, ça m'a vraiment relevé. Tu as rencontré Vianney, Julie Zinati, à quelle occasion ? Au rencontre Sassem avec Vianney, en 2019. Tu es membre de la Sassem ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas évident. Non, non, c'est parce que j'écris et je compose et depuis 2018, je suis membre de la Sassem. Donc tu as rencontré Vianney, qui est sympa, non ? Oui, une masterclass et on a pu échanger un petit peu, c'était vraiment cool. Alors, tu prenais plaisir à écrire et composer des chansons ? C'est surtout ce que j'en ai besoin parce que je ne suis pas quelqu'un qui exprime mes émotions. Et par la musique, j'ai pu me libérer. Alors, tu as appris le solfège ? Non, en fait, le solfège, j'ai des livres un petit peu pour comprendre les bases, mais ce n'est pas trop ma tasse de thé, je fais plutôt à l'oreille. Ok, alors il y a une chanson qui s'appelle Loin, c'est ça ? Oui. C'est donc une chanson qui te vient du cœur, c'est ça ? Oui, c'est vraiment la chanson qui m'a révélée un petit peu plus. Et que j'ai écrite avec Sirius, c'est celle-ci. C'est une chanson qui parle de s'exprimer, de faire ce qu'on a envie sans s'occuper des jugements ou du regard des autres. Et j'incite vraiment les personnes à poursuivre leur rêve dans cette chanson. Et elle marche très bien. Oui, il y a pas mal de vues. Oui, que ce soit sur les radios. Oui, c'est bien. Alors, tu es une artiste engagée, mais engagée dans quoi exactement ? Dans les différentes associations contre le cancer. C'est le Téléthon aussi, non ? Oui, le Téléthon. Cancer de l'enfant, c'est ça ? Oui, tous les ans. Lutte contre le harcèlement et la différence. C'est ça. Et tu t'engages vraiment ? C'est-à-dire, quelle est ta manière de t'engager ? Je chante pour l'association. Je me déplace jusqu'à Paris tous les 15 février. Là, j'ai chanté il y a quelques jours pour l'association du corps de 76, le collectif Octobre Rose, qui reverse pour les cancers du sein. Tu as sorti deux autres clips et chansons, donc ? Même si je souris ? Oui, une chanson sur le harcèlement des femmes. D'accord. Et une autre, qui s'appelle Couleur d'argent ? Couleur d'argent, une chanson sur mon lapin. Oui. Pour ton lapin, comme il s'appelle ton lapin ? Oui, Billy. Billy. Une chanson pour tous les amoureux des animaux. Donc, un titre original. Non, je ne suis pas amoureuse de mon lapin, mais il m'a beaucoup amenée. Et les lapins, c'est l'amour inconditionnel. Ça, ça ne s'explique pas. Non, tu as un lapin chez toi. Oui, il est adorable. C'est un petit chien. D'accord. Alors, tu prépares un duo avec Sarah Wen, qui est venue plusieurs fois. C'est ça, on l'a enregistré, ça y est. Et il devrait sortir dans les prochains mois. Et demain, le 20 mai, c'est demain, tu sors un nouveau single qui s'appelle « Reste là ». C'est ça. Alors, tu vas chanter, là, pour le GLPB ? Oui, c'est une chanson en hommage à mon grand-père pour la maladie d'Alzheimer, vue sous l'angle de la personne malade qui dit aux autres de rester auprès de lui. Très bien. C'est ça.